salut à tous je suis ravier alias ravjs bienvenue dans cette formation là où nous allons parler de fetch api donc c'est un travail pratique que nous allons faire qui a été écrit par google donc c'est le lien que vous voyez là https codelar.developer.com donc ça c'est le lien du travail pratique que nous allons faire donc notre objectif aujourd'hui ça sera de découvrir fetch api en suivant les instructions qui sont à donner dans ce travail pratique donc en guise d'introduction qu'est ce que fetch api c'est quoi fetch api donc on va retenir deux choses principalement de fetch api donc l'api fetch nous fournit une interface pour récupérer des ressources donc y compris sur les réseaux donc en réalité ça nous permet de faire des requêtes voilà des requêtes pour les requêtes pour récupérer des ressources donc les ressources ça peut être n'importe quoi ça peut être des fichiers ça peut être des url ainsi de suite donc la deuxième chose qu'on va rétenir c'est que fetch api est une amélioration par rapport à l'api xml http request donc xml http request c'était l'ancienne manière de faire des requêtes des requêtes asynchrone des requêtes http c'était l'ancienne manière de faire des requêtes http donc pour ceux qui ont fait un peu d'ajax ils savent plus ou moins de quoi on parle parce que c'est ce qu'on utilise dans l'ajax pour faire des requêtes asynchrone javascript xml http request d'accord donc maintenant qu'on sait qu'est ce que c'est que fetch api qu'est ce qu'on va voir mais en termes de contenu dans ce travail pratique là on va apprendre à utiliser l'api fetch pour demander des ressources faire des requêtes on va savoir faire des requêtes get head post avec fetch api on va aussi apprendre à lire et définir des entêtes personnalisées donc quand on fait des requêtes on précise qu'on appelle des entêtes donc tout ça on va on va prendre ça au coup de ceux de ce travail pratique là et ses travaux pratiques donc l'utilisation aussi et l'utilisation les limites de course donc on va on va on va découvrir qu'est ce que cause fut à mesure dans ce exercice là ok donc ce qui concerne les outils de travail on a besoin d'un terminal donc voilà tout ce qu'on appelle l'invite de commande d'une connexion à internet d'un navigateur qui prend en charge d'un éditeur des texte donc donc c'est un environnement de développement intégré dont vous avez besoin dans notre cas nous allons utiliser visual studio code on a aussi besoin de node.js et des npm installés donc node.js c'est comment on appelle ça node.js c'est le c'est un one time javascript donc ça nous permet d'exécuter des du code javascript côté serveur donc javascript a été initialement conçu pour être exécuté au niveau du navigateur au niveau du fond du client mais grâce à node.js on a la possibilité d'exécuter notre code javascript au niveau serveur et npm c'est ce qu'on appelle un node package manager donc c'est ingestionner des packages javascript all right donc en ce qui concerne je vais mentionner le support donc dans le point précédent j'ai dit qu'il fallait un navigateur qui prend en charge faite donc si vous avez internet explorer par exemple vous ne pourrez pas faire les tests donc c'est ce tableau là qui nous dit les compatibilités en tout cas les supports par rapport à chaque navigateur de cette et puis à effet cela donc on voit que vraiment qu'on supporte fait depuis la version 42 edge depuis la version 14 par les formes depuis la version 39 donc selon cette source là qui est msdn donc là quand c'est la meilleure source la meilleure documentation pour javascript nous dit que internet explorer n'est pas supporté il ne supporte pas plutôt fait et puis donc voilà donc bon j'ai personnellement pas fait le test avec internet explorer donc on va juste que c'est fier à ce qui est dit selon cette source là donc vous avez aussi d'autres navigateurs opéra safari voilà donc assurez-vous juste que vous avez un navigateur qui voilà qui prend en charge fait simplement télécharger la dernière version de ces différents navigateurs normalement vous allez pouvoir faire le travail pratique que nous allons exécuter ok donc je crois qu'on a assez appris en termes d'introduction maintenant on va entrer dans le code et réellement fait ce travail pratique là ok donc pour faire ce travail pratique comme je l'ai dit on avait besoin des notes js donc voici le site où c'est des notes j'ai donc je peux mettre en français voilà donc on est non j'ai certainement vraiment des équipements javascript construit sur le moteur javascript v8 de crop voilà donc n'hésitez pas à vous référer à ce site là pour non seulement télécharger dont j'ai ce que vous voulez sur votre navigateur mais aussi on s'en va plus sur ce que c'est que nord js voilà donc voici l'url notre travail pratique donc j'ai fait des travaux pratiques parce que nos travaux pratiques parce qu'il y a plusieurs instructions qui va pouvoir l'exécuter donc ici ça c'est l'introduction bon c'est qu'un anglais j'ai pas n'utilise pas google translate donc j'ai pas vu aussi de moyens sur le navigateur sur cette page à lui traduit ça en français mais oui on va en effet on va s'habituer à lire un peu de l'anglais puisqu'on n'a pas le choix ok d'accord donc là parce que moi ici ce qui a dit c'est les différentes voilà les différents éléments que j'avais mentionné dans les précédents slides on dit quand même qu'il faut qu'on ait une petite connaissance de javascript html et qu'on soit familier aux différents au concept de exis 2015 voilà donc je pense que voilà donc ça c'est on va se familiariser avec tout ça au fur et à mesure qu'on avance si vous n'avez pas déjà des connaissances dans ces différents domaines donc ok donc on va passer on va cliquer sur next et voir qu'est-ce que nous attendons le prochain dans la prochaine étape donc ici on dit qu'on a téléchargé dans l'ordre code le pdb us training lab repository ok voilà donc c'est un travail pratique on suit juste les instructions et au fur et à mesure qu'on va suivre les instructions on va découvrir apprendre comment utiliser fait ok j'ai cliqué sur ces liens là j'espère qu'il va pas me changer et voir qu'est-ce qui nous réserve cette page là ok donc on en demande de télécharger ce projet là donc j'ai déjà ouvert un dossier ici où je vais mettre tous mes projets je vais mettre tous mes projets voilà donc pas de soucis donc on va télécharger ceci donc à plusieurs manières télécharger vous pouvez faire comme ça dans l'eau de zip donc ça va vous envoyer un fichier zippé comme ça voilà ça vous envoie un fichier zippé vous pouvez ouvrir ce fichier zippé là donc jusqu'à je vais faire juste ça c'est une autre manette d'extrait ces fichiers là je vais juste venir comme ça et puis les déposer ici voilà donc ça va procéder à l'extraction en même temps pour moi et mettre ces fichiers là voilà donc voici le dossier ok donc je vais se renommer et puis je vais montrer la deuxième manière de faire ça donc l'autre manière de faire c'est l'utiliser kit voilà donc c'est vrai que c'est paire et c'est pas un prédit pour ce projet là donc kit vanne juste juste nous permet de télécharger ça voilà donc quand je viens ici je peux faire par exemple pour voir la version des kits je crois que c'est ça le coup voilà donc j'ai la version 2.19 je vous parlais des notes js pour vérifier que vous avez une autre geste après l'installation vous faites juste notre chier je crois que c'est la version je crois que c'est ça non 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 donc c'est notre d'alors pas l'habitude du ferro alors ça c'est la version d'une autre que j'ai et puis npm je crois que c'est pareil voilà donc la version de npm ok intéressant donc ce que nous avons fait c'est de cloner ce fichier en git donc on prend on a jusqu'à copier cette url là donc on copie cette url là comme ça et ici donc si j'ai mon dossier rave là donc je fais juste quitte comme ça voilà et que question pris donc il va faire c'est la même chose il va juste télécharger ce fichier là et nous l'installe télécharger le dossier de cette url là et puis nous la mettre ici donc si on revient ici on voit que on a bien d'autres pieds d'abé yotre ni l'abstir ouais non donc c'est un peu différent de la première méthode la première méthode est venu avec master qui est ce tiré master la carrière de la penche voilà bon son test sur la branche master donc on en fait dans nos îles à dérichager il a nommer sa tiré master mais quand il fait que les kits clou je crois qu'ils nous envoient toutes les branches en même temps qu'on est capable de de travailler avec toutes les branches qui sont en train de travailler ok donc je crois qu'on est bon on a installé ce dossier là donc on va travailler avec cette version des téléchargés avec gith et celle là ok donc on revient ici continue notre travail donc ce qu'on nous dit téléchargés ça et puis installer la version et de nordjs on l'a déjà donc je vous ai dit pour installer vous venez juste ici et vous cliquez sur télécharger pour votre si vous avez windows cliquez là si vous avez attend je crois qu'il y a la version aussi pour la veste je dois avoir la version pour moi qu'il y avait forcément je la vois pas ici donc sûrement que il a détecté quel navigateur quel système d'exploitation j'avais et il m'a proposé cela je crois que si je viens ici je vais pas avoir toutes les vestes effectivement donc en venant ici j'ai accès à si vous avez marques oui cliquez sur bouton et puis télécharger la version des marques on n'est pas sur un marque on est sur un système d'exploitation de windows donc ça nous intéresse pas voilà donc vous suivez les étapes avec windows c'est reprendu suivant suivre et puis vous faites l'installation ok donc je vais fermer ça et ça on revient ici parce qu'on a dit c'est de rentrer dans ce dossier là et puis exécuter la commande npm install ensuite fait une autre ça va pour un gs d'accord donc je vais juste fait des copier coller pour ne absolument pas me fatiguer donc j'aime mon environnement ici comme ça m'interface de ligne de commande donc je vais bon je vais juste faire cd d'abord j'ai fait un dit pour voir qu'est ce que j'ai donc cdp d'aveille où je rentre à l'intérieur ensuite on me demande de rentrer dans app cd app donc cd app comme ça voilà il me dit que je ne suis pas je n'ai pas les dossiers app ici alors désolé donc là je venais de rentrer dans le dossier d'un jour et maintenant dans fait j'ai bien donc à l'intérieur pour chaque qu'on appelle travail pratique sinon chaque chaque exercice ils ont créé des dossiers donc si vous remarquez bien ici c'est mentionné que ce travail pratique là je crois que c'est quelque part ici donc en fait c'est ce qu'on est en train de c'est fait et puis elle a fait partie d'un l'ensemble d'un autre travail pratique qui a développé les blocs progressives web apps voilà donc donc c'est un ensemble de série d'exercices pour apprendre à développer des applications progressives voilà donc des pieds db et donc à l'intérieur ils ont créé plusieurs dossiers comme vous le voyez le dossier qui nous intéresse ce travail pratique là c'est le dossier fait j'ai bien donc j'ai fait juste comme ça j'étais ici fait comme ça et puis là je rentre à l'intérieur donc à l'intérieur voici la liste des dossiers on va dépendre d'un dossier app donc je rends un dossier app de cette manière là voilà donc ici où ce que vous voyez là entre parenthèses en fait ça c'est la branche quitte donc on est la branche master est bon je n'ai pas famille avec les concepts qui ne sont pas la peine de nous ont brûlé l'objetus c'est de connaître ici c'est du connaître la paix fèche ok et donc on nous demande de l'équipe de faire nt install en fait un peu mais ça il va nous exécuter je crois que je veux déjà même ouvrir ce projet là on va rentrer ici je vais ouvrir ce projet là donc j'ai visa studio code installé donc une manière de vous le projet comme ça c'est l'effet code point et ça nous ouvre ce dossier fait j'ai pied là avec notre éditeur que vous voyez apparaître la m donc là je suis sur le dossier fait j'ai bien vous voyez si c'est bien que vous voyez et donc un thème install en réalité 20 ans on nous a demandé d'abord de l'entrée dans app et c'est les autres et si on nous dit de faire un thème install donc un thème instant va exécuter un fichier ce fichier package d'autres j'aime voilà donc en fait il va regarder à l'intérieur toutes les bibliothèques qui sont compris dans ce fichier là et puis valet il va les mettre à jour valet télécharger donc ici à l'intérieur de ceux de ces appels pas que je dois juste donc ici on peut voir tous les packages que cette commande la base de chez a installé donc dans parmi l'année c'est des applications mode js donc faisons le sur npm installe là d'abord npm installe comme ça ops qu'est ce que je suis en train de faire voilà de cette manière là et donc comme je l'ai dit il va télécharger ou bien mettre à jour les différents packages qui sont listés dans ces fichiers package donc là il dit qu'il a ajouté 71 paquet voilà ainsi de suite voilà donc ce qu'on va faire maintenant la prochaine commande c'est une note c'était tapé notre serveur donc cette commande avant en réalité lancer le serveur va lancer un serveur et les instructions pour ce serveur là sont dans ce fichier serveur.js ici voilà donc on va lancer un serveur sur le port 80,81 et c'est avec ce port cette adresse là que nous allons travailler donc dans la commande ici on nous dit qu'on peut aller à cette adresse donc si vous voyez des points comme ça c'est juste on peut dire localhost donc on peut simplement taper localhost et faire 80,81 voilà et ça nous joue cette page là donc donc cette page là est exécutée avec express qui est un framework node.js intéressant ok donc on continue là on nous dit qu'on peut arrêter le serveur à tout moment avec ctrl c donc si je fais ctrl c à ce niveau ici je fais ctrl c voilà donc ça nous arrête le serveur donc si je vais ainsi que je fais actualiser ça ne marche pas parce que le serveur a été arrêté donc je vais juste ramener ma commande et puis la réexécuter donc là si je réactualise effectivement le serveur est démarré ok intéressant donc on continue avec les instructions ok donc ici on nous donne un aperçu de ce que contient ces différents fichiers éco serveurs donc il contient des fichiers qui permettent d'exécuter qui sont utilisés par le serveur exemple contient des fichiers d'exemple gs slash main gs donc le main gs c'est le fichier javascript principal de cette application là donc c'est d'abord qu'on va principalement travailler et puis index.html contient une application très simple je crois que c'est ça qui est là donc voilà donc en réalité c'est ce qu'on voit de l'autre côté donc ici si je mets un fait json by dev for innova par exemple ok j'enregistre que je viens ici que j'actualise vous voyez que ça a bien changé donc ça c'est le fichier html qui est exécuté là-bas voilà donc globalement ils ont donné les différents éléments qui sont contenus dans ce projet là ok donc là on a bien réussi notre installation on va faire suivant ok donc 2.3 nous dit qu'on va apprendre à faire fetch d'une ressources fetch fetching et ressources ok donc on nous demande de l'aide dans le fichier main point gs et à l'intérêt de ce fichier là nous avons fait cette modification là donc pour que ça soit facile à lire je vais juste fait ça comme ça voilà donc j'espère bien que vous arrivez à lire ok donc on nous demande d'aller dans ce fichier main point gs donc on va aller dans gs mais une point gs ici et d'acte de mettre à jour la requête fait json qui est là d'accord donc voici l'intérêt de cette requête la fait json je copie juste je colle ça ici on est d'enregistrer et de cliquer sur fetch json donc si je viens ici et que je fais fait json j'ai pas que vous soyez pdj n'est pas que vous soyez pdj n'est pas et que j'enregistre ça donc on est de cliquer sur json et j'en le fait on devrait voir quelque chose apparaît dans la console donc je vais juste activer ma console pour moi c'est la manière console comme ça je pense que ici on est pas mal donc c'est que si fait json normalement ils disent que je dois avoir quelque chose apparaît donc je ne vois rien apparaître parce que j'ai pas enregistré ce fichier donc je vais juste enregistrer et puis actualiser ici et là il nous dit qu'il a bel et bien exécuté cette requête donc ça c'est la réponse qu'on obtient de cette requête qui a été faite avec fetch donc le code lorsqu'on clique sur fetch json le code qu'a exécuté la fonction qui est lancé c'est ça donc ce qu'ils ont fait c'est que si ce fichier là ils ont ajouté un événement donc j'ai juste pendant le nom du bouton json btm comme ça et puis je vais chercher ici attention je vais chercher les fins quand on fait voilà donc voici la ligne de code prison sélectionné ce bouton là donc l'idée de ce bouton c'est json tiré btm et ils ont ajouté un événement clic et lorsque tu cliques là lorsqu'on clique sur le bouton la fonction qu'elle est ce qui est lancé c'est fait json voilà donc c'est ce qu'ils ont fait juste pour que vous comprenez ce qui se passe ok donc on revient en haut donc là on vient de réussir la première instruction qu'ils ont demandé et ils ont expliqué plus ou moins qu'est ce qui se passe ici donc dans le code qu'ils ont qu'on a renseigné le fait tu prends un paramètre l'url c'est en réalité la ressource qu'on veut qu'on veut la ressource qu'on veut récupérer j'ai cherché le thème en français la ressource qu'on veut récupérer le fait du request est donc ici c'est la rue la l'url de la ressource qu'on veut récupérer qu'on met ici donc l'url je crois que c'est univers à la ressource a identifié son type là c'est quelque chose comme ça je me souviens plus trop et donc d'en donc quand ça fait le point d'en va nous point d'un log risot donc l'horizon c'est une fonction qu'on voit ici voilà l'horizon c'est une fonction et cette fonction n'a pas le log et les résultats et le point 4 c'est un cas d'erreur lorsqu'il s'il s'y en ait reçu cette requête à le point 4 je vois sur ses équipes et et nous l'affiché l'erreur donc voilà donc globalement c'est ce qu'ils ont expliqué ici et là il veut nous faire tester comment se présente les heures et ils nous ont donné une url qui n'existe pas donc simplement pour que ça n'existe pas bon je pourrais copier ça mais juste même quelque chose ici voilà dit que ça ça n'existe pas il n'existe pas des fichiers pareil d'un exemple dans ce dossier exemple là donc si j'enregistre je vais actualiser ici et si je vais faire des heures voilà parce que j'obtiens c'est une erreur 404 j'obtiens une erreur mais malgré qu'on aime il y a quand même une réponse qui est donnée ouais à quand même une réponse qui est donnée donc ce qu'il faut savoir si c'est tp là ils sont en train de c'est à dire que le développeur de google sont en train de nous donner des directives pour bien travailler avec les billets fait donc donc malgré qu'on a mis ce fichier qui n'existe pas là je je copie ce qu'ils ont mis que vous suivez tous de la même manière voilà malgré que on a fait ça on a quand même une réponse qui a été donnée donc l'explication est ici donc malgré qu'on a une basse de réponse de type 404 c'est à dire 404 c'est le code pour dire que la ressource n'a pas été prouvé la raquette est quand même résolue voilà style iso et une réponse qui envoie oui donc ce que ce qu'ils vont nous proposer des faits maintenant je vois ici tu es responsable d'éditer donc là on va maintenant voir comment est-ce que l'on peut valider la réponse voilà donc pour le fait ils nous conseillent ils nous ont demandé de créer une fonction ici donc fonction de valider de responsable donc mini tour a bédé à waco tu es valide son responsable main de jeu est à des fonctions tout va dire responsable ok donc on va ajouter cette fonction là je vois où est ce que je peux l'ajouter je vais juste la mettre au dessus du fait j'ai quelque part quelque part ici comme ça voilà j'enregistre donc on va créer cette fonction qui va nous permettre de valider la réponse et on va l'appeler dans notre fichier des faits json non existe dans ce fait json donc je vais ajouter cette ligne de code là comme ça ici comme ça donc ce qui va se passer des manières séquencières c'est que lorsqu'il va exécuter aller chercher récupérer cette ressource là et qu'il obtient la réponse il va d'abord appeler la fonction valider des réponses et la fonction valider son va s'exécuter elle va regarder il ya un paramètre que dans la réponse qui est ok donc si on remarque ici status ok donc dans la réponse vous voyez qu'on a des paramètres on a des on va pas dit des paramètres des mains des propriétés donc il ya une réponse il ya une propriété qui est ok voilà cette propriété donc ça va nous permettre de checker ce que devait faire ce que cette propriété là quel est le résultat donc si c'est force automatiquement on va rentrer à l'intérieur de ce if là et on va les faux erreurs et même de de ce qu'on appelle de faux ça veut dire j'étais en français donc c'est comme si on va déclencher ou bien j'étais à une erreur voilà donc c'est des thèmes qui a été trouvé en programmation faux erreur voilà et on va mettre réponse pour un status check donc le status check c'est l'état de la réponse donc ça c'est la bonne manière de valider de vérifier la validité des réponses qu'on obtient à partir d'une et puis à effet ok donc on continue dans notre tp donc ce que je viens d'expliquer voilà donc c'est ce qu'ils ont dit ici c'est en anglais je peux tout réunir d'expliquer que des réponses chèques et si on a une mauvaise réponse on va faire une erreur donc comme si on va activer déclencher l'erreur et lorsqu'on déclenche une erreur lorsqu'elle déclenche une erreur qui est déclenchée automatiquement le catch est ici voilà voir que c'est à dire et donc donc c'est ce qui est dit qu'on a fait qu'on va tester donc ce même code là qui nous donnait cette erreur avant on va voir ce qui va se passer maintenant et donc là on a une erreur on a cette erreur qui nous dit 404 c'est dit que cette ressource n'a pas été n'a pas été trouvée et le catch error nous permet d'afficher ce qui est là donc vous voyez qu'on a plus qu'il y en a on n'a plus des réponses on ne va plus afficher la réponse parce que le valider des réponses et votre pas la réponse mais retourner le statut de la réponse vu que cette réponse n'a pas été exécutée correctement là ok donc nous allons c'est ça à ce niveau là ok donc la prochaine étape on va apprendre à lire la réponse maintenant voilà donc donc fait je l'esponse a présenté à ce qu'ils devraient stream un masbeau et notre accès de boulot de l'espèce donc ce qu'on obtient et la réponse qu'on obtient donc la réponse est arrêtée la valeur retournée par la la fonction fait qu'elle a les pays fait que là donc cette réponse là on ne peut pas accéder au contenu de cette manière sans lire la réponse donc pour lui la réponse est ce que nous avons fait maintenant donc il ya plusieurs manières de lire la réponse mais la manière la plus commune de lire les réponses c'est de lire les réponses avec sous le format json json donc donc le json c'est le javascript object notation donc c'est la manière de noter sinon d'écrire des objets en javascript et le json c'est un format des fichiers au même titre que le xml mais le jeu on est devenu très populaire parce qu'ils s'utilisent de manière aisée avec le javascript que c'est simplement le langage de programmation le plus populaire selon moi ok donc on va avancer donc on nous demande ici de je pense qu'elle n'existe pas déjà ok donc j'ai juste d'ajouter bon je vais l'ajouter ici oui je vais mettre en commentaire une réponse voilà ok de cette manière là et on a dit d'embrie plaisir fait j'ai besoin de fonctionner de folie code donc on me demande de remplacer notre code avant avec celui là bon je vois que globalement ce qu'ils ont fait ils ont juste changé ça et non existent ils ont ramené l'animal le fichier animal donc on parlait des zones de animaux points j'ai un fichier de voici ici donc à l'intérêt voici son contenu lorsqu'il va nous permet de faire fait c'est de pouvoir récupérer le contenu de ce fichier là donc c'est juste un fichier qu'elle est à présent qu'on va récupérer mais faut savoir qu'en général fait j'ai utilisé pour consommer ce qu'on des épis a donc ça peut ça c'est très souvent des url que nous avons on va récupérer on va récupérer le contenu de cette de cette url donc bien ce qu'on appelle des points des points d'entrée dans les épis a donc c'est pas forcément les fichiers ils sont présents sur notre machine mais c'est bien des url des épis a ok donc on fait ça et ce qu'on va ajouter ce qu'on demande à lutter l'uté le temps d'un oui 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 mais il me donne plus ou moins des informations complémentées par rapport aux coups que je suis en train de taper ok donc qu'est ce qui se passe ici valider les réponses donc après quand on récupère cette ressource on va valider la réponse on appelle cette fonction là qui va valider la réponse donc nous dit est ce que la réponse est bonne ou pas ensuite si elle est bonne on tombe sur ce dernier qui est ici là et ce dernier là va nous permettre de lire la réponse sous le format json et une fois qu'on a fini de lire maintenant on va logger insérer cette réponse là dans la console de notre navigateur grâce à cette fonction de l'ordre tout ce que cette fonction fait c'est juste fait qu'on soit point l'orgue de ce qu'elle est sans paramètres ici qu'elle résulte ok donc donc basiquement c'est ce qui est expliqué ici mais on va tester on demande de tester sans voir c'est d'ailleurs il sera testé comme ça et fait donc on voit qu'on a plus la même avant on recevait ce qu'on recevait des réponses et puis temps d'attendre mais maintenant c'est là avec le contenu même de la réponse qu'on obtient ces fichiers là ouais je peux me permettre de j'aimerais ça animal voilà donc je peux me permettre de juste pour l'exemple juste fait un truc comme ça je vais juste ajouter un truc à l'intérieur qu'est ce que dupliquer object qui met du qu'il a clé objet du pique et donc si je vais mettre qu'est ce que je peux animer je vais mettre je vais juste ajouter un truc à l'intérieur et vous montrer que voilà on arrive à récupérer ces derniers éléments là je vais mettre ici donc ça c'est vraiment c'est pas là on est en train d'écrire j'ai fait jason proprement parler mais bon donc si j'actualise ça et que je fais fait jason donc vous voyez que là j'ai type animal animal de type et puis j'ai végétal le nouveau la nouvelle ligne que j'ai venu d'ajouter voilà donc je vais vous montrer que ce qui se passe en réalité donc dans l'explication ici explanation donc c'est ce qu'ils ont expliqué voilà ils expliquent que step one le fetch API est appelé donc quand on obtient la réponse ensuite il passe la réponse à valider la réponse mais il va valider s'il n'y a pas de soucis s'il y a un souci sur la réponse il va faire s'il y a un souci de valider la réponse il y a un souci il va activer déclencher une erreur ici s'il n'y a pas de souci il va retourner la réponse et ensuite s'il n'y a pas de souci cette réponse est passé à ris response qui elle va juste lire la réponse là au format jason donc c'est ce point jason là qui permet de lire la réponse de cette requête là au format jason mais ensuite on passe à d'un blog.resort qui va nous afficher le contenu de la réponse dans notre console voilà donc ainsi expliquer cette partie de fetching et ressources donc on va encore voir un autre élément qui est fait un image d'esco des d'accord donc ici on va nous apprendre à à récupérer afin de les quêtes et puis récupérer un fichier ok donc ce qu'on venait de faire si on avait récupéré un fichier jason mais maintenant on va récupérer un fichier image c'est fetching.jpg qui est là ok qu'est ce qu'on nous demande de faire inmin.js write show image function donc on nous demande de créer cette fonction qu'elle a je vais voir si elle n'existe pas déjà show image ah bon on n'existe pas d'accord donc on nous demande d'écrit cette fonction là je msi on peut confier et coller on est pas resté donc je copie ça et je vais mettre cette fonction show image show image function de following code je vais mettre cette requête là ici comme ça show image c'est une fonction qui va nous permettre d'afficher l'image on va on va venir en détail c'est ce que ensuite on nous demande d'écrit cette fonction qu'elle a la rue de l'espèce à ce blog ok j'ajoute ça juste en bas aussi et de mettre à jouer la fonction fetch image comme ça donc le contenu je vais justement le contenu ici comme ça ok super et donc ils sont tenus nous demander d'enregistrer puis deux donc on va enregistrer pour attester cette fois-ci on raté ça on explique et on demande de cliquer ici clique sur fetch image vous voyez donc je viens ici que je clique là et donc ce que ça fait ça nous récupère ce fichier là le fichier fetching image qui est là et voici donc ça nous a récupéré ce fichier et ça l'a ajouté sur la page donc j'ai juste noté que si je fais comme son corps ça fait la même chose d'accord ok donc venant dans l'explication qu'est ce qui s'est passé on a juste copié les collés ça marche qu'est ce qui s'est passé en explication l'explication coûte cette fois ci là d'accord donc ce qui se passe c'est que le fichier toujours le fichier le bouton fait image de voici donc le voici ici on lui a donné à indiquer img btn image donc je prends ce nom là j'ai juste cherché je cherche à l'intérêt ici et bon je tombe je vais ici parce qu'ils ont fait ils ont juste ajouté un événement le bouton ajouté un événement avec la fonction ad.eventis 9 un événement clic et lorsqu'on clique la fonction qui est appelée c'est fait image donc voici la fonction fait image ok donc qu'est ce que fait image fait donc lorsqu'on clique fait image à appeler et fait image va aller récupérer faire une requête donc bien qu'elle passe en paramètre c'est celle là exemple pour un fetching ce qui est ici voilà et lorsque c'est récupérer toujours le même procédé la réponse est envoyée à la fonction valider de response donc on a déjà vu ce que c'est ce qui fait que cette fonction là ça nous permet de juste valider la réponse est ici là la réponse est bonne on envoie ça maintenant cette fois ci à cette nouvelle fonction qu'on avait appelé ruid response cette fonction qu'on appelait ruid responsable donc avant ce qui était là c'était ruid responsable jason donc ici on n'a pas fait un fichier jason donc on peut pas lire la réponse et nous ramener contenu jason donc on va utiliser ruid responsable mais qu'est ce que blog blog un peu difficile pour m'a expliqué blog en réalité c'est comme c'est d'ici là c'est un objet c'est un objet qui va nous permettre de stocker des informations des fichiers pour ce que moi je retiens donc arrêter les fichiers sont stockés dans cet objet blog là et on pourra mener des actions si c'est fichier là donc faut savoir qu'un fichier en réalité c'est juste des instructions binaires donc si je viens ici je crois que juste pour montrer ça pour ceux qui n'ont jamais essayé un exemple je vais juste ouvrir ça avec notre pan voilà donc voici les fichiers en réalité donc c'est un ensemble de c'est en fait du texte qu'a l'intérieur et qui est codé d'une certaine manière donc le format blog nous permet de récupérer ce contenu là et de le stocker d'un objet au fait et grâce à cet objet on pourra mener d'autres actions ça sera pas juste du texte pour nous voilà donc globalement c'est ce qu'il faudrait donner de bord mais vous avez ce lien là je vais le noter même quelque part je vais le mettre dans la description pour que vous puissiez accéder à ça facilement après donc le rue de responsable le voici qu'est ce qu'il va faire attention mais les responsables donc lui va juste fait responsable donc sur les maquilles c'est différent de l'autre qu'on avait sur mavers et son stage des hommes ici si on a responsable donc ça va retourner un objet bloc donc l'objet bloc qu'elle est tournée il est ensuite passé à cette fonction là show image donc je mets la voici je vais mais va récupérer une responsable ça c'est juste le paramètre donc il a su cet objet bloc blanc et il va dans cette ligne de colan va aller récupérer un contenu on va aller récupérer une une balise dans le dos à le document object modèles donc en réalité c'est juste ici donc ce img-container là c'est juste une balise donc ouais la balise l'eau là c'est ici et un vétiré conteneur dans tous ceux qui ont fait un peu déjà inscrit savent que voilà on doit d'abord sélectionner la balise et ensuite on va ce qu'on va faire c'est ils vont créer un élément donc document point cru et il est maintenant ça nous permet de créer un élément et nous voilà un lieu donc le nœud qui est créé c'est une de l'éthique img donc ce que ça va faire ça va nous créer un truc comme ça ça me crée un truc contenu point à peine child voilà donc contenu qu'est ici les voici si ensuite on a créé cet élément qu'elle a et on va fin à peine childe donc on va ajouter est ce qu'on ajoute dans ce grâce à ce rapine childe la c7 variable img donc ce que ça va faire ça va prendre les img qui a été créé et puis ajouter ce img là à notre balise notre balise qui est là notre balise section ici qu'à l'idée img est créé conteneur c'est bon ok donc après ça ils ont défini une constante conste img il soit url.createobjeturl et cette fonction là c'est une fonction qui nous permet juste de créer une url à partie d'un objet blog voilà donc on va créer une url et cette url on va juste l'ajouter à ce élément qu'elle a img.src soit imgurl donc c'est comme si on crée maintenant l'url et puis on vient l'ajouter donc on va voir ici à quoi ça ressemble ici en réel dans la vraie vie je prends le premier fichier qu'elle a je vais l'inspecter voilà et vous voyez donc voici notre section qu'elle a section qu'elle a et l'élément qui a été créé ce img il a été créé grâce à cette instruction qu'elle a et vous voyez des responses non plutôt document.create l'élément img et voici le src qu'elle a bien dit bon c'est le premier jeu juste fait ce truc là des fois donc le premier le src qu'elle a tendu est juste à utiliser pour nous pas vous perturber j'ai fait ça une seule fois donc le fichier donc le src ouvre l'url du src voilà en temps normal on aurait on écrivait src slash on est dans les dossiers peut-être si on est on est ici on va faire splash exemple slash fait une point jpg mais grâce à l'objet blog vous voyez comment l'url a été généré voilà je crois que ça c'est le format exa exa des simas ok donc j'ai pas une grande maîtrise de l'objet blog mais je pense que ce que j'ai dit on peut déjà arrêter ni ça pour savoir ce qui se passe voilà donc le show image c'est tout ce que ça va faire et c'est le show image qui nous permet d'afficher cet élément voilà donc comme vous le voyez dans le fetch image ici le show image c'est l'avant de l'instruction donc cette instruction qu'elle a elle juste va juste maintenant parler c'est exécuté exécuté en cas d'erreur voilà c'est exécuté en cas d'erreur quand il y a une erreur automatiquement elle est exécutée ok donc voilà on est donc tout ce que j'ai expliqué la voici c'est ce qu'ils ont résumé ici en anglais je peux vous les relirez tout ça mais bon c'est ça je pense que j'ai pas oublié quelque chose d'important data convertit au data url effectivement c'est ça donc pour ceux qui ont mieux des explications plus pertinentes par rapport à l'objet blog n'hésitez pas à me battre en commentaire ici c'est un travail pratique on est en train de faire juste suivre les instructions et expliquer dans la mesure du possible la musique du possible des concepts que nous maîtrisons que nous connaissons voilà je crois que cette première vidéo on va s'arrêter là et dans la deuxième partie de ce tutoriel là on va voir les autres éléments fait texte on va utiliser les les entêtes dans la méthode plutôt la méthode est testée ensuite la méthode poste ou soumettre des formulaires on va parler du corps du corps c'est concept là un concept des bizarres mais je crois qu'on va on va aller on va l'appréhender donc on va parler du corps c'est je vois c'est le dernier le mans je crois que on aura à ce prix beaucoup 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 de notions au coup de ce cette deuxième partie du du lab du code lab ok donc merci à vous d'avoir suivi cette petite formation petit tutoriel là et on se retrouve la prochaine fois la deuxième partie de cette aventure merci